et hop tout le monde c'est Mrdex j'espère que tout va bien moi ça va super donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ma première sur un call of enfin parce qu'avant c'était les présentations etc donc aujourd'hui je vais aborder le sujet qui est Black Ops 3 donc ce que j'attends de Black Ops 3 etc déjà je vous présente le gameplay c'est un plus de 80 non létal sur Noctown en domination hardcore donc les lumi vont être très très nuls en fait j'étais juste avec eux d'ailleurs avant à chaque fois j'avais sorti deux micros et à chaque fois ils m'imiquaient jusqu'après mes alliés donc surtout un petit coup qui joue au pistolet je voudrais voir son nom ou son pseudo enfin son idée enfin bref vous avez compris à la fin de la partie donc j'ai juste de la réaliser il y a à peine deux minutes donc en fait j'avais le choix entre au début c'était une partie sur Slums c'était un 59 à 15 avec une grosse série alors là il va y avoir une série même deux je pense il me semble deux séries mais je vous dis d'avance à pas de nucléaire mais vous en doutez bien je suis mort quand même 33 fois il me semble mais il y a plus de 80 il est pas mal quand même donc voilà je vais me faire en moins tuer 4 fois dans la partie par mes alliés moi j'ai tué deux alliés donc vous voyez un peu à la fin le stress qui monte donc aussi j'aurais pu réaliser le plus de 100 mais comme d'hab le rachetit de toute façon vous allez voir qu'il va plus rester grand monde à la mi-temps déjà il ne sera plus que 6 donc 3 v3 donc on va déjà avant de commencer le sujet je voulais vous dire que mon HDPVR, mon Avermedia pour dire une marque parce qu'à chaque fois quand je dis HDPVR ils font c'est quoi ça je dis l'Avermedia ils font ah Avermedia ok c'est bon je sais ce que c'est donc sera livré lundi exactement donc voilà un peu déçu parce qu'au début j'avais vu qu'il serait là chez moi jeudi mais vu que voilà ils ne peuvent pas le jeudi et vu qu'ils ne peuvent pas le jeudi après c'est week-end donc ils ne peuvent pas donc ils ne travaillent pas je propose les longs week-end je pense que vous aussi vous allez peut-être partir en week-end moi c'est pas mon cas je vais geek car ma part non les gars donc voilà et aussi vous parler du problème que j'ai rencontré avec ma vidéo présentation de la team deck donc euh j'ai eu un petit problème c'est que voilà on m'a demandé de je sais pas quoi avec euh en bref la vidéo durait 19 minutes elle a pas été acceptée parce qu'elle durait plus de 15 minutes du coup il fallait que je valide quelque chose du coup elle a pas été envoyée hier donc vous aurez deux vidéos aujourd'hui sûrement à moins que je vous la fasse demain mais on verra en tout cas voilà je pense que voilà j'ai pas quoi vous dire donc c'est bon on va commencer par le sujet mes attentes et le mon analyse sur le trailer enfin mon analyse que je pense qu'il est bien son trailer ou pas donc le trailer qui était le trailer moi je parle du trailer du mode enfin on voit un peu tout je pense que vous voyez celui que tout le monde a parlé hein de toute façon il y a eu plusieurs mais celui-là c'est celui que tout le monde a parlé c'est le dernier de toute façon je pense donc euh moi je pense que ce black ops 3 va pas être excellent il va être bien je me dis d'avance il va être très bien ça sera pas un black ops 2 ça sera pas le niveau d'un black ops 2 donc on va pas s'attendre je suis sûre il y aura des déçus hein il y aura plus de déçus que prévu mais il y aura au moins ça sera un meilleur call off qu'il y a dans ces deux fois que ghost donc vous inquiétez pas ça sera un très bon call off hein pour moi ça va être ça va être un très très bon call off mais ce sera pas le call of duty black ops 2 qu'on aime personnellement euh je m'y attendais clairement ils allaient pas refaire un call of duty black ops 2 voilà je pense que fallait s'y attendre donc voilà donc après euh aussi je voudrais parler du mode hardcore parce que moi c'est là où je joue le plus en faire mes gros carnage donc euh j'espère franchement qu'ils vont je sais pas si ils ont pensé parce que voilà moi c'est ce qui me fait c'est plus chier à regarder par exemple là en hardcore c'est le fait de dessus c'est coéquipier j'espère qu'un jour ils vont l'enlever si c'est pas sur ce call off ce sera sur un prochain call off mais franchement j'attends que ça les gars parce que c'est quand vraiment à casser les couilles je vais pas faire de plus pour un youtubeur mais regardez la dernière vidéo de Tonio euh 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 je vais peut-être mettre le lien dans la description je sais pas donc euh la dernière vidéo de Tonio euh euh clairement il allait faire la double nuque euh euh sauf que bah les coéquipiers l'ont tué donc euh voilà il a peut-être même faire la triple nuque c'est pour vous dire quand même à quel point c'est saoulant les gars euh 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 de se faire buter tout le temps par ses coéquipiers quoi voilà le petit campeur au passage là à la fin donc vous allez voir on est plus que 3 donc voilà j'étais en 44 hein hein sachant que ça faisait en moins une minutes qu'on était trois vous imaginez s'il y aurait pas eu de rage kit ça aurait été en moins à 120 voilà donc j'espère qu'ils vont l'enlever sur BO3 donc ensuite pour vraiment parler du trailer euh euh je vais vous dire un peu donc euh euh j'ai cramé deux armes donc il y en a une euh euh comme on parle c'est euh euh l'exécuteur ou moi c'est l'exécuteur ça paraît très logique hein tout le monde tout le monde dit c'est le RW1 euh euh les gars on est sur Black Ops 2 qui vont reprendre des armes de Black Ops 2 et des armes de Black Ops 2 il y avait l'exécuteur qui ressemblait énormément comme par hasard à ce que je vois donc au passage juste euh pour revenir au gameplay là j'avais vraiment la pression parce que mon gars si je passais pas le truc là si j'allais pas chez eux je faisais pas le cul de sang lui dans le colis il est un peu de chat là avec ça ça fait plaisir moi donc euh c'est le l'exécuteur tout le monde parle de cet arme pourtant moi j'ai cramé une autre arme que peu de youtubeurs mais très peu de youtubeurs ont cramé que Skyros il me semble qu'il y ait cramé même si le Veluze n'a pas cramé c'est pour vous dire donc là je fais beaucoup de parenthèses mais là voilà ça fait de là que je vais être un tué j'ai tué deux coéquipiers donc pression au max les gars donc euh tout le monde a cramé l'exécuteur sauf qu'ils ont pas cramé les gars la K12 euh tout le monde dit c'est la K47 les gars c'est la K12 c'est la même euh excusez moi c'est exactement la même que qu'Advance Edwarfar c'est exactement la même y a pas y a rien de différent la K47 est plus enfin je sais pas comment vous dire ça mais de façon elle était euh elle a les mêmes couleurs que sur Advance Edwarfar vous voyez avec le chargeur rose et la pointe tout gris euh franchement c'est la K12 et franchement je suis très 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 heureux d'avoir la K12 parce que la K12 c'est mon arme préférée de tous les cas d'offres confondues même la haine n'y arrive pas à ce niveau je préfère voir quand même le monde là c'est un petit peu rejoint il y en a un qui a rejoint et sinon ça rejoint dans votre équipe j'ai pas compris donc euh la K12 je suis vraiment content tout simplement même la haine n'y arrive pas alors que la haine voilà je suis fan de toute façon c'est ma première arme à laquelle j'ai joué sur Advance Edwarfar j'ai joué à la K12 sur Ghost quand je vais reprendre Ghost je vais jouer à quoi ? à la K12 parce que j'ai joué qu'à la K12 sur une mitraillite aussi vite fait enfin bref je suis content après on va parler je voudrais vous parler aussi des scorestreets qu'il va avoir sur Advance Edwarfar je suis vraiment très 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 déçu c'est ce qui me déçoit le plus sur ce nouveau K12 c'est qu'il n'y a pas de scorestreets qui fait vraiment des ravages comme on a vu sur Black Ops 2 genre Adav de combat le retour du paladin les gars je suis vraiment déçu parce qu'avec ça tu mets 4 kills tu fais jamais plus que 4 kills en général euh mais après moi d'après le trailer je me suis dit de toute façon on s'en fout des armes on s'en fout des scorestreets le plus important les gars oui les armes ça va être très important mais le plus important c'est les maps parce que si les maps sont géantes vous allez pas faire de carnage si il y a plusieurs maps de type Noctown vous allez faire du ravage aussi je crois hier ou avant-hier j'avais vu ça donc le retour de Noctown après je sais pas comment elle va être bon j'espère que voilà bon les graphismes me semblent seront mieux en tout cas il y aura une map pour faire des carnages vu qu'il y a le retour de Noctown et aussi le retour de Raid il me semble donc voilà mes deux armes adorées sur Black Ops 2 sont de retour donc on va kiffer donc je pense que j'ai bien aimé ensuite qu'est-ce que je vais vous dire pas grand chose n'empêche que oui je pense qu'on va bien kiffer quand même ce Black Ops 3 je peux vous dire qu'on va kiffer il y aura des déçus ceux qui adoré et l'on se doit refaire vous serez pas si déçu que ça vu qu'il y a un exo ou pas un exo j'allais dire exo compétence mais c'est à peu près ça je sais pas tactique ou mortelle ou syntactique je pense on pourra glimber au passage du 3 balles il est pas mort t'as tout compris donc tu pourras monter sur les murs je pense que voilà mais vraiment pas trop longtemps c'est pour ça que voilà ça va être bien lui il a fait que camper au fond map vous allez voir ça je pense que vous allez bien on va bien kiffer quand même ce nouveau call of et je l'attends avec impatience donc moi j'ai à peu près tout dit sur ce Black Ops 3 de ce que je pensais de Black Ops 3 en général ça va être un bon call of si je peux résumer tout ça ça va être un bon call of donc voilà moi j'ai tout ce que je pensais j'ai rien d'autre à ajouter donc pour la vidéo avec la présentation de la team je sais pas si elle est envoyée c'est bon ou pas en tout cas j'espère sinon je devrais refaire la vidéo et vous l'aurez sûrement demain ou ce week-end mais ce sera vraiment dommage parce que ce week-end je prévu de vous faire encore peut-être une tentative lol alors pour ceux qui savent pas j'avais fait sur mon ancienne chaîne youtube une tentative lol en fait tout le monde au snipe toute la team enfin tous ceux qui sont avec moi seront au snipe des fois je le fais en solo et on tente soit de la feed soit que des collates enfin des belles collates soit que du headshot soit des 3-6 soit des trickshot donc euh je pense que ce sera de la feed parce que le reste ça est mieux quand il y a un petit montage et vu que voilà j'ai toujours pas dans la GPR etc donc voilà et aussi donc euh prochaine vidéo ça sera vendredi donc avec le top 10 donc euh pour l'instant j'ai 7-8 clips donc il m'en manque 2 donc pour vous résumer le top 10 c'est pas des mecs qui m'envoient leurs vidéos c'est simplement des clips de la team de moi donc il y a beaucoup de clips de moi pour l'instant parce que j'ai en fait il y a personne de la team qui m'a fait des clips je crois que c'est 5 clips de ma part il y en a de brioches et c'est tout pour l'instant donc euh voilà vous inquiétez pas c'est pas de la merde hein les gars même si c'est moi j'avoue c'est pas de la grosse merde donc euh j'espère que cette vidéo vous aura plu lâchez un like abonnez-vous si c'est si ce n'est pas déjà fait donc je vote tout le temps sur ce moment là et moi je vous dis à vendredi ou à bien ou plus tôt je sais pas ça m'étonnera beaucoup et on se dit à la prochaine ciao c'était Mister 2 merci 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 merci